Bonjour et bienvenue sur netprof.fr, je m'appelle Wilfried, on va faire ensemble des blignis aujourd'hui. Alors pour cela vous allez avoir besoin d'une demi tasse d'huile, de deux tasses et demie de farine, d'une demi tasse de sucre, de sucre, deux oeufs, deux tasses de lait, un sachet de sucre vanillé ainsi qu'un sachet de levure chimique et pour terminer une pincée de sel. Alors pour une première étape vous allez commencer par mettre la pincée de sel, la tasse de sucre, la demi tasse, le sucre vanillé, la levure et les deux oeufs. Puis mélangez-le. Ensuite vous allez mettre des tasses de farine, l'huile, une première tasse de lait D'amidine duvlers. Regresons au l'unでも à l'autre. Je me disney pour poser une Linkedin, une douce que nous sommes un vigor, il est important, et nous avons besoin d'une petite douce. rajoutez ensuite la deuxième tasse de lait remuez de nouveau la préparation est terminée, il ne reste plus qu'à la mettre au frigo pendant une heure pour la laisser reposer avant de faire cuire des blinis nous allons maintenant passer à la dernière étape, pour cela il vous faut une poêle, vous la mettez sur le feu, il faut qu'elle soit bien chaude ainsi qu'un morceau de sopalin que vous allez imbiber d'huile, vous allez passer ce sopalin sur le fond de la poêle et ensuite nous allons passer à la fabrication des petits blinis pour ça vous mettez un peu de pâte sur la poêle alors faites les deux par deux, ça ira beaucoup plus vite ou alors vous faites des blinis énormes sinon ça vous prendra beaucoup trop de temps donc on laisse bien dorer sur un côté et ensuite on passera à l'autre donc maintenant nous allons les retourner, en fait c'est le même principe que des crêpes tout simplement et voilà il faut environ une quinzaine de secondes pour cuire le second côté, pas bien plus voilà nos blinis sont terminés et voilà, il ne reste plus qu'à faire tout le reste de la pâte et voilà, la pâte on est très bien et on va bien et on va bien on va bien on va bien et on va bien